Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Excusez-moi, on est tous en rumeur, je m'excuse. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir. J'attends deux petites minutes. Connectez-vous, d'ici deux petites minutes, nous allons commencer. Je vous attends deux petites minutes et puis nous allons commencer. Mesdames et messieurs, Biché Congo, Biché Congo, Biché Congo Bata Lomba depuis la République démocratique du Congo. On a besoin de nous, Biché Congo. On a besoin de nous, pour l'instant, ce n'est pas une affaire de finances. Pour l'instant, ce n'est pas une affaire de finances. Pour l'instant, nous cherchons à déterminer, nous cherchons à savoir, nous cherchons à nous informer. Pour en avoir le cœur net, nous allons d'abord nous mobiliser, chercher l'info, essayer de savoir comment on peut faire pour être en contact avec nos parents qui sont en République démocratique du Congo. D'après les vidéos, nos parents sont là-bas depuis 1997 et d'autres sont là depuis 1999. Si on regarde bien, c'est une vidéo récente. Ce n'est pas une vieille vidéo. Parce que personne n'a jamais vu cette vidéo. Ce que l'on a dit, c'est une vidéo récente. On a essayé d'attendre. On a essayé de voir s'il y avait des gens qui allaient nous dire que c'est une vieille vidéo. Non, il me semble que c'est une vidéo récente. Alors, je vais essayer de vous donner quelques infos que j'ai eues autour de cette vidéo. Eric Bandou. Rebonjour, rebonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons vérifier si nos parents sont encore là-bas en RDC. S'ils sont toujours au camp de Kimaza. Est-ce qu'ils se sont déplacés ? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission pour essayer d'avoir plus d'infos. C'est le but des réseaux sociaux. Voilà. Pas seulement pour insulter, mais on peut se saisir des réseaux sociaux pour trouver des solutions. Parfois, là où non, on n'arrive pas à en avoir. Nous n'avons rien d'autre que les réseaux sociaux. Et nous allons faire travailler nos relations. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, Nesemilande, madame, mamara, sans plus tarder, je vous mets une vidéo. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. La musique est de Samuel Matou. Sergent, sergent. de Samuel Matou. Le juge de Samuel Matou. Le juge de Samuel Matou. si parmi les gens qui ont fait la chale, mon problème j'ai tout à l'aider. Comme dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont fait la partie. Je ne sais pas si je ne sais pas, mais je ne sais pas si je ne sais pas. Je suis venu à 612, nous avons mis, surtout par les problèmes étudiants à la fois, et de tous les bacains qui ont 400 dollars et vous avez à recevoir, vous coupez, je n'ai pas eu une pâche. Tout ça, il y a des cotisations qui ont besoin d'un bacain. La fois passée, vous avez besoin d'un bacain. 120 dollars, tu n'as pas besoin d'un bacain. Je n'ai pas besoin d'autorité, je n'ai pas besoin d'autorité. Tout ça, il y a des cotisations. Je n'ai pas besoin d'un bacain, et je n'ai pas besoin d'un bacain. Je ne sais pas, tu n'as pas besoin d'un bacain. Du bien sûr, tout ça, il n'y a pas besoin d'un bacain. Mais ça, il n'y a pas besoin d'un bacain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez Sergio Sergio qui est en ligne, c'est lui qui a eu l'aîné de ce direct. Je suis reparti vers lui pour essayer d'avoir plus d'infos. Sergio Sergio est rentré en contact avec un jeune frère que vous connaissez qui s'appelle Laskoni. Laskoni c'est un globe-croteur. Il n'y a pas longtemps, il a fait trois semaines en République démocratique du Congo. Il est rentré aujourd'hui. Donc lorsque Sergio l'a interpellé, il s'est dit « mais je viens d'arriver aujourd'hui, j'étais à qui ça ? » Je pouvais faire cette recherche-là. Mais il n'est pas trop tard, j'ai des amis qui sont là-bas, qui vont essayer de voir avec les ONG qui sont là-bas, si nos parents sont encore dans ce camp. Donc nous attendons. Donc pour l'instant, je dis bien que nous ne sommes pas dans un problème de finances. Nous n'appelons pas la mobilisation financière. Mais nous sommes en train de chercher l'info pour savoir qui a filmé. Parce que la personne qui a filmé ne se voit pas. Nous avons des visages. Il faut partager la vidéo pour qu'on puisse savoir qui sont nos parents. C'est le but. C'est comme si nous sommes en train de prêcher le faux pour savoir le vrai. Alors si aide, si il y aura aide, la nécessité qui est là, vous l'avez compris, ce sont les médicaments, ce sont les vêtements. Parce qu'apparemment, vous voyez dans les conditions qu'ils y sont, il y a un problème d'hygiène. Donc, s'il y aura mobilisation, s'il y aura assistance, ce seraient d'abord les médicaments, les vêtements. Parce que nous avons une soeur qui est là-bas, qui avait déjà mal aux pieds. Les pieds étaient déjà en train de gonfler. Mais pour l'instant, vous entendez que ça fait longtemps qu'ils sont là. Le HCR leur a abandonné depuis 2000. Nous sommes en 2022. À une époque donnée, on leur donnait 400 dollars. Mais maintenant, ils n'en ont même plus. Ils ont essayé de se déplacer pour aller voir les autorités à Kinshasa. Mais ils n'ont même pas pu réunir 120 dollars. Finalement, oui, ils sont dans la merde. Mais ils sont où ? Nous avons une piste. La piste, c'est le con. Le con, il existe bien. C'est le con qui mazare. Donc, nous avons des amis. Nous avons de la famille en République démocratique du Congo. Que chacun de nous cherche l'information. Le con qui mazare en République démocratique du Congo essayait de prouver où se trouve ce con pour savoir s'ils sont encore là ou bien s'ils se sont déplacés. Voilà, c'est le but de cette émission. C'est à l'initiative de Sergio Sergio. Celui qui a l'habitude de faire le labo. Nous avons l'habitude de briller par la bêtise. Là, nous avons un bon combat. Celui de la solidarité. Il faut qu'on cherche à savoir où sont nos parents. Que chacun de nous cherche l'info. Voilà. Nous partons de rien, mais nous avons déjà une piste. Nous avons le con, Kimaza, qui est en République démocratique du Congo. que chacun de nous cherche. Je vous remets pour une dernière fois cette vidéo. Puis c'est une vidéo qui fait 2 minutes 50. Et je mettrai encore un autre extrait. Je pense aussi qu'avec ce titre-là, si on tape sur Google, on peut savoir qui a tourné cette vidéo. Les conditions de vie des réfugiés brazzavillois au con de Kimaza. Je pense. Enfin, je pense qu'on peut bien chercher sur Google, sur le moteur de recherche pour savoir qui est à l'origine de cette vidéo. Ce sont des pistes que nous devrons exploiter, explorer. qui est à l'origine de cette vidéo. c'est pas un truc qu'on voit à la fin de la tchale au problème j'y ai tout à l'accord qu'on n'a pas beaucoup à y est là qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'il n'a pas qu'on n'a pas les problèmes des études à la fois et des pays de l'appareil à 400 dollars mais il n'y a pas de cotisation. La fois passée, il y a besoin de faire un bac. 120 dollars pour l'indicat de réunions, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas d'琴. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. Monsieur le nom d'Europe, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas d'opiné. Bonsoir Eric Bangu 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Merci. C'est parti.